Bien, donc je le disais, je vous laisse vous installer, on a échangé, donc tout est affiché. Donc Madame Laguette, qui est maîtresse de conférences en psychologie sociale, ici, 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 et Madame Munier, qui est alors une responsable d'association. Donc on est bien sûr du participatif. Donc le Acadia, ce sont des chiens d'assistance pour personnes diabétiques. Je pense que c'est, non, c'est pas écrit. Donc voilà, on est tout à fait dans cette question. Je vous laisse la parole. Donc bonjour à tous et merci pour l'invitation, de fait. Donc oui, effectivement, on va vous présenter un exemple de recherche participative. Pour, de fait, cette question participative-là, on a fait le choix de présenter à deux, donc le côté chercheur et le côté associatif, et sur un projet un peu spécifique qui essaye un petit peu d'évaluer la qualité de vie des enfants atteints de diabète grâce à l'aide de chiens d'assistance, enfin surtout de chiens d'alerte hypo et hyperglycémie, plus que de l'assistance, de fait. Donc voilà. Donc on va vous présenter un petit peu à deux voix, cette présentation-là. Merci. Alors, moi, je suis Florine Munier, je suis coordinatrice de l'association Acadia depuis 2018. Et c'est une association qui est basée sur Livron. Donc hier soir, je suis arrivée de Valence. Et je suis très heureuse de cette collaboration depuis quelques années maintenant avec Vanessa et le reste de l'équipe. Alors, Acadia, c'est donc une association qui oeuvre depuis quelques années également, 2018, à la formation des chiens d'assistance pour les enfants diabétiques. C'est la première association en France à former ces chiens exceptionnels. Et ils sont formés pour détecter les hypo et les hyperglycémies chez les enfants. Il faut savoir que le chien d'assistance va aider le malade qui est en hypo ou en hyperglycémie. Est-ce qu'on peut revenir juste sur la slide ? Donc le diabète qu'on accompagne, c'est le diabète de l'enfant, c'est le diabète de type 1, le diabète insulino-dépendant. C'est une maladie qui est plutôt invisible, mais pourtant très invasive. Les jeunes portent sur eux des capteurs ou alors doivent contrôler leur glycémie régulièrement. Et c'est aussi très envahissant, c'est une charge mentale importante pour les parents qui vont contrôler la glycémie de leur enfant à peu près toutes les deux heures, la journée et la nuit. Les risques en cas d'hypoglycémie sévère ou d'hyperglycémie sévère, c'est des complications comme le malaise, comme le coma, voire le décès de l'enfant. Et beaucoup de ces familles sont très fatiguées. Je vous laisse imaginer, après les réveils toutes les deux heures, enchaîner sa journée avec le travail ou pour le jeûne l'école. Et même pendant ces temps-là, devoir être en hypervigilance tout le temps pour sa glycémie. Donc, ces parents ont décidé de créer l'association et se sont appuyés sur des chiens qui existaient déjà aux Etats-Unis. Et pour faire venir ce savoir-faire en France en 2018. Donc, les valeurs de l'association, ce qu'on essaye d'apporter, c'est d'améliorer la qualité de vie des enfants et des familles. Quand je dis qu'on essaye, c'est parce que le projet de recherche porte sur ça aussi et on attend un peu les résultats de tout ça. Mais c'était la première idée, c'est vraiment d'accompagner ces jeunes, mais aussi les aidants. Donc, c'est des chiens qui sont remis gracieusement aux familles. Ça, c'est la loi sur le chien d'assistance, comme les chiens guides, et qui ont accès partout dans les magasins parce qu'une crise arrive même à l'école ou en prenant le bus. Et tous ces droits de gratuité et d'accessibilité nous demandent, par l'État, de faire preuve de la qualité des chiens et de ce qu'ils vont pouvoir vraiment apporter auprès de ces jeunes malades. Voilà, la particularité d'Acadia, c'est que ce sont des chiens de toute race, puisqu'on travaille également avec des refuges. C'était une valeur très importante pour nous, le bien-être animal pour Acadia. Le projet, donc, il est né depuis le début, en fait, le projet scientifique, parce qu'on a compris très rapidement que la nouveauté des chiens d'assistance pour jeunes diabétiques en France, auprès des professionnels de santé, aussi du grand public ou des institutions publiques, allaient nous demander de pouvoir faire nos preuves sur plein de domaines. La capacité du chien à détecter ces crises, sa capacité en tant qu'animal à flairer l'odeur, mais aussi l'impact que ça allait avoir et l'investissement financier, est-ce qu'il en vaut la chandelle pour ces jeunes et leurs familles ? La capacité de détection du chien, donc leur capacité à flairer les odeurs d'hypo et d'hyperglycémie avant qu'une crise arrive, celle-ci a été démontrée par un laboratoire qui est Lili, avec le docteur notamment Harkin, qui a montré qu'à 95%, les chiens formés peuvent détecter en amont les variations. Et donc, nous, le projet s'articule plutôt sur l'impact du chien dans l'environnement de la famille. Voilà, je vais laisser Vanessa prendre le relais. Donc, pour ce projet-là, l'évaluation de la qualité de vie, évidemment, ça englobe tous les domaines de la vie, sociale, psychologique, physique, émotionnelle, environnementale, et tout ce qui entoure finalement l'enfant, mais aussi sa famille et son insertion dans tous les domaines de sa vie. Donc, autour de cette question de la qualité de vie, on a bien sûr, au fur et à mesure des années, mis en place un comité scientifique divers et varié, donc pluridisciplinaire, avec les compétences des uns et des autres. Donc, on a autant, bien sûr, des médecins, des formateurs liés aux chiens, mais aussi des statisticiens, des psychologues et à l'ensemble, bien sûr, l'association et voilà. La particularité aussi de ce comité scientifique-là, c'est que c'était aussi important d'avoir un représentant des familles. Donc, il y a une maman avec nous qui participe à l'ensemble des décisions et du programme de recherche sur les différentes questions qu'on peut se poser et surtout, comment on évalue et quel coût ça a pour les familles. Parce que, bien évidemment, on a nos interrogations de recherche, on a nos besoins, nos attentes, et puis après, il y a la réalité. Il y a les familles qui participent à ce projet-là. C'est un projet long. Il a commencé en 2018. Donc, on évalue les parents, les enfants au début de trois mois. Et puis, l'arrière a été montré que par la présence des familles, que finalement, c'était un petit peu lourd pour eux. Ils ont déjà une charge assez importante. Donc, si en plus, on rajoute des évaluations, voilà. Donc, on a diminué un petit peu les évaluations grâce au retour, finalement, aussi du vécu de la recherche par les familles et les enfants. Donc, dans ce comité scientifique-là, on a une maman qu'on appelle en santé les patients experts ou les aidantes experts. Enfin, voilà. L'intérêt pour nous, c'est bien sûr, et la difficulté, donc, dans les comités scientifiques, déjà, quand on est pluridisciplinaire, le dialogue n'est pas toujours facile. On n'a pas les mêmes méthodologies. On n'a pas, voilà. Donc, là, d'autant plus d'avoir un dialogue aussi un petit peu plus sur le vécu. Donc, l'intérêt de ça, c'est de se dire que finalement, les familles, et quelle que soit la situation, ont une expérience vécue de ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, c'est quand même bien eux, avant nous, qui savent ce qui est important pour eux et qui savent, qui développent finalement, à partir de cette expérience-là, un savoir. Un savoir, bien sûr, qui devient expérientiel. Il y a un travail qui est fait sur ces savoirs qu'on vit tous et sur ces expériences qu'on vit tous un petit peu au quotidien. Ce savoir expérientiel amène des expertises, finalement, aux personnes. Et l'objectif de ce regard pluridisciplinaire-là, c'est de reconnaître, bien sûr, ces savoirs et ces expertises, de reconnaître le rôle de la communauté au même titre que le rôle des chercheurs et des acteurs associatifs ou autres. Et donc, il nous amène aux questions de recherche communautaire. Donc, on est un petit peu plus, j'ai envie de dire, que dans le participatif. Bien sûr, les notions participatives, collaboratives, communautaires, c'est un petit peu un ensemble de choses qui se jouent sur des choses un petit peu fins. Et donc, tout ça pour, bien sûr, améliorer ou tenter de comprendre davantage la qualité de vie de ces familles et de ces enfants. Donc, l'approche participative, il faut aussi dire que l'association Acadia, autour de cette association-là, il y a toute la communauté des familles qui tiennent un petit peu à cette identité Acadia d'être un petit peu. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que les familles sont sélectionnées sur différents critères. Il y a une liste d'attente importante, un chien, c'est long à former et donc c'est difficile de satisfaire un petit peu tout le monde. Donc, il y a aussi cette reconnaissance-là d'avoir eu un chien possible. Donc, les familles participent à divers événements, les enfants aussi, ils participent aussi aux divers événements de l'association. Ils essayent de faire reconnaître un petit peu la présence des chiens et puis de participer à un discours autour de ça, notamment pour intégrer davantage les chiens à l'école ou aux enseignants, aux camarades. Enfin, c'est un travail aussi de chacun. Donc, au-delà de la participation pure, il y a cette question dans nos réflexions et nos protocoles de la question du vécu et du retour des familles sur ce qu'on fait. Donc, cette action un petit peu communautaire, elle s'appuie fortement sur la collaboration des personnes concernées. Sans eux, on ne fait rien et sur la solidarité aussi des uns et des autres, des différentes actions. Et puis, notamment dans le comité scientifique, c'est totalement bénévole pour la maman de participer avec nous à nos protocoles de recherche, à nos discussions. L'objectif, bien sûr, c'est le pouvoir d'agir de cette communauté-là et pourquoi pas de un peu changement social autour de cette question de l'assistance qu'elle met. Donc, les prérequis pour ça, c'est qu'il faut que cette communauté, pour une recherche communautaire, qu'elle se reconnaisse en tant que communauté. Donc là, pour le coup, il y a une identité acadia autour des familles. Ça, il n'y a pas de... voilà. Et qu'il y a ce sentiment d'appartenance communautaire aussi, pour qu'il y ait une volonté, une solidarité et de faire les choses ensemble. Il y a ce besoin de mobilisation de la communauté autour de ça et surtout d'avoir des besoins identifiés et exprimés par une communauté. La question aussi, c'est que nous, pour le coup, on n'avait pas forcément de question de recherche, si ce n'est d'évaluer la qualité de vie des enfants et des familles. Mais cette question, elle s'est construite au fur et à mesure des années. Donc là, c'est pour ça que c'est aussi difficile. Notre protocole, il a beaucoup changé au regard de la réalité de ce que vivaient les parents, de mettre en place aussi l'évaluation par les téléphones, par des choses un petit peu rapides aussi. Parce que les alertes, elles sont rapides, elles sont vite. Et donc, il faut qu'on ait des moments d'évaluation à ce moment-là. Et donc, finalement, l'idée, c'est de faire un petit peu ensemble. Et comme on connaît très bien dans l'épistémologie participative, faire ensemble et avec, et non pour les gens et pour eux. Et donc, voilà, c'était un petit peu cette question-là. Et surtout, d'être vraiment à égalité. Nous, on apporte nos savoirs d'un point de vue méthodologique, nos savoirs scientifiques, notre rigueur, tout ce dont on a besoin et dont on nous demande. Et à égalité, ce savoir expérientiel, il est reconnu vraiment au même niveau que nos savoirs scientifiques. Voilà, sans eux, on ne fait rien. Et nous, on leur apporte des compétences. Et l'idée, c'est surtout de dire, de dire qu'on avait quelque chose de très large, la qualité de vie. Mais les besoins, c'est surtout le retour des familles, le retour des acteurs associatifs, de, on a vraiment besoin de savoir tel ou tel élément. Donc, la question de recherche, elle n'est surtout des demandes et des besoins de l'association et des familles. Et ce n'est pas nous qui collons notre problématique de recherche à la situation. Donc, l'objectif de tout ça, bien sûr, améliorer la qualité de vie ou pas, on verra, et surtout, objectif de transformation sociale. Changement social dans le sens où on ne peut pas faire sans l'implication de tous. Un chien d'assistance, on le sait. Bon, les chiens, 9 millions de chiens en France, donc c'est quand même une espèce qu'on a beaucoup dans nos maisons et dans notre environnement social. Et de fait, on connaît aussi les difficultés d'acceptation de chiens dans différents... Voilà, le problème, c'est comme on le disait, l'enfant atteint de diabète, son diabète, il ne peut pas le laisser à la porte d'un magasin ou à la porte d'une école ou à la porte... Donc, ce qui demande aussi, et Acadia fait un travail assez extraordinaire là-dessus, d'avoir des partenaires et d'impliquer un petit peu tout ce monde-là. Les familles, bien sûr, et puis l'accès à l'espace public, les milieux scolaires et universitaires, ce qui n'est pas forcément simple. Dans des endroits plus faciles, dans d'autres un petit peu moins, les petits, pendant la cour de récréation, on ne peut pas laisser un enfant de 5 ans gérer son chien. Donc là aussi, il y a des difficultés tout simplement par le fait d'être un enfant et que ce n'est pas un gardien du chien toute la journée quand il est à l'école. Donc, qui s'occupe du chien pendant qu'il y a la récré et qu'il faut aller jouer avec les copains ? Les familles d'accueil, bien sûr, parce que les chiens, ils sont formés pendant quand même plus de 6 mois. Et donc, il faut bien... Où sont ces chiens ? Avant d'être remis aux familles, il faut bien qu'ils soient quelque part. Donc, dans des familles d'accueil et puis aussi avec des éducateurs. Enfin, voilà. Donc, les éducateurs canins, le centre pénitentiaire qui a un partenariat avec Acadia. Ou du coup, des détenus sont là toute la journée. Malheureusement, ils sont là. Et donc, l'éducation canine sur les comportements de base, assis, couché, enfin, c'est ce qu'il faut apprendre à un chien hors détection. Mais le chien d'assistance doit se comporter dans la société de façon parfaite, on va dire, ou presque. Et donc, le centre pénitentiaire, il y a des détenus qui participent. Voilà. Et puis, les différents partenaires, on l'a dit, un chien d'assistance de type diabète, c'est 25 000 euros. Et donc, une des valeurs d'Acadia, c'était bien sûr que ce soit gratuit pour tous, pour que tout le monde puisse bénéficier d'un chien, quelle que soit sa situation sociale et économique. Et donc, il y a besoin, bien sûr, de partenaires qui financent les chiens. Voilà. Donc, dans ces enjeux-là, de recherche participative, collaborative et communautaire, il y a, bien sûr, différentes questions qui se posent. On a tous des exigences. L'association a des exigences de montrer que ça fonctionne. Nous, d'un point de vue scientifique, on a des exigences, des rigueurs et des validités scientifiques. On ne peut pas faire... Voilà. Il faut... Si on veut montrer que ça fonctionne, il faut qu'on tienne notre rigueur à nous. Donc, c'est un partenariat, vraiment, quels que soient les partenaires, les acteurs, les familles ou autres, il y a une reconnaissance des compétences respectives, des savoirs expérientiels et des savoirs professionnels des uns et des autres. Il faut que tous, on reconnaisse... Voilà. Il y a aussi des connaissances au lieu... Des connaissances des enjeux, des modalités du travail de chacun. Il faut aussi qu'on se décentre un petit peu, nous. C'est-à-dire que nous, on a des modalités d'exercice de la recherche qui sont particulières. Mais il y a aussi les règles de fonctionnement associatives, du vécu des communautés aussi. Qu'est-ce que ça implique pour eux de participer à notre recherche ? Des questions de temporalité. C'est-à-dire que la recherche académique, elle est un peu pas super rapide. On est un petit peu long. C'est long d'évaluer la qualité de vie. Ça ne se fait pas en voilà. Mais de fait, d'un point de vue associatif, il faudrait que ce soit quand même plus rapide pour montrer que ça fonctionne. Plus ça fonctionne, plus il y aura de partenariats, plus il y aura de fonds, plus il y aura de chien formés. Donc tout ça, c'est un ensemble de choses. Il faut trouver un petit peu des ajustements entre les uns et les autres. Et là, c'est une discussion importante et une collaboration importante. Cette reconnaissance mutuelle, ça demande aussi une confiance des uns et des autres, des compétences des uns et des autres. Une ouverture vers l'autre aussi, de nous décentrer de nos universités ou de nos associations, mais d'avoir un dialogue avec des partenaires dont on n'aurait pas forcément. C'est reconnaître aussi, connaître l'autre et son milieu, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens vivent et comment fonctionnent les uns et les autres. C'est valoriser l'autre, bien sûr, aussi. Les compétences mutuelles, les nôtres, il faut qu'elles soient reconnues. Et celles des associations et celles des familles, donc une reconnaissance du savoir, du sens commun, de l'expertise profane, finalement, liée aux familles aussi. Et puis, nous, on met aussi à disposition notre savoir scientifique, voire un échange de compétences. Il y a eu des formations, des logiciels très scientifiques, mais que l'association... Donc c'est un échange de partenariats, de compétences, de savoirs qui sont aussi importantes pour que ça avance. Ce partenariat-là aussi, c'est une construction au fil du temps de la confiance et de la réciprocité entre les partenaires. C'est avoir cette réflexion autour de qu'est-ce qu'on fait ensemble et comment on le fait et comment on avance aussi. Cette transformation de compétences dont je parlais et le renforcement des capacités des uns et des autres. Et puis, de faciliter autant que faire se peut la rencontre entre deux milieux, c'est-à-dire que des associations, des familles dans nos comités scientifiques. Et puis, à l'inverse, les comités scientifiques dans les associations. Donc là aussi, c'est un dialogue constant entre les uns et les autres, sans jamais oublier personne et sans jamais avoir quelque chose qui prévaut au regard de l'autre partie. Donc ça, c'est un ensemble de... un partenariat au plus près, équitable au maximum pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, voilà, un petit tour un petit peu rapide. Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe, mais on a essayé de faire un petit peu simple pour juste poser un petit peu les enjeux, le projet, sans rentrer dans les détails des protocoles qui ne sont peut-être pas le lieu ici. Donc, voilà, si vous avez des questions, on reste à l'écoute et on vous répondra avec plaisir. Applaudissements Applaudissements